Bonjour, bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse par un autre blog de maman. C'est un podcast qui est entièrement consacré à la littérature jeunesse francophone. Alors, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation, je suis maman de deux enfants et créatrice du blog Un autre blog de maman. Donc, toutes les semaines, je vous propose des nouveautés en librairie afin que vous, parents, vous puissiez faire le bon choix et trouver le bon livre pour votre enfant. Bienvenue également aux enseignantes et aux autres professionnels de l'éducation, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on a un thème qui est vraiment intéressant, je crois, parce que ça peut rejoindre les enfants de tous âges. Il s'agit des documentaires. Donc, j'ai reçu énormément de magnifiques documentaires et je vous en parle dès maintenant. Bonne écoute! Alors, on va débuter avec un premier documentaire qui est vraiment, je pense, je pense que c'est un documentaire que l'on peut aborder dès le plus jeune âge. Je vous dirais autour de trois ans, trois, quatre ans, lorsque nos enfants aussi commencent à nous poser toutes sortes de questions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les documentaires sont toujours très, très, très prisés en classe. Les professeurs nous le disent. Les documentaires, c'est vraiment des livres que les enfants vont s'arracher et qui vont peut-être même aller chercher des lecteurs un peu plus récalcitrants. Finalement, des enfants qui ne sont pas toujours motivés quand ils commencent à lire par eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer avant, lorsque les enfants sont tout petits. Les imagiers, souvent, c'est une première forme, je trouve, de documentaire. Parce qu'on va aller donner de l'information sur un sujet que l'enfant aime, un thème que l'enfant aime. C'est toujours une belle porte d'entrée d'y aller avec les intérêts de l'enfant. Alors, « Aidons la planète! » c'est le premier que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est édité par Pomango, une entreprise cherbrookoise. « 44 actions pour protéger l'environnement. Contribuons à une planète en santé. » C'est écrit par Jennifer Moore Malinos et Gustavo Mazali et c'est traduit de l'anglais par Eva Milanovic. Donc, « Aidons la planète! » vous l'aurez deviné, c'est un documentaire sur l'écologie, l'environnement, la protection de notre belle et grande planète. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est que c'est vraiment une collection. Là, je vous le présente, mais il y a vraiment d'autres livres dans cette collection-là, sur la diversité, les valeurs, la nature, vraiment, les animaux également, si vous avez des petits curieux qui aiment les animaux. Donc, « Aidons la planète! » c'est vraiment des gestes concrets que nos enfants peuvent faire. C'est à leur hauteur, c'est à hauteur de petits-enfants pour protéger justement l'environnement. Est-ce que le ton est trop moralisateur? Je dirais que non. J'ai trouvé ça, somme toute, assez acceptable pour un sujet comme celui-là. Alors, on va parler d'utiliser, par exemple, une tondeuse manuelle au lieu d'électrique. On peut dire de débrancher les appareils électriques quand tu le peux, d'utiliser moins de papier. Oui, on va parler de la surpêche, des choses comme ça, qui peut-être vont dépasser les capacités et plutôt le monde de l'enfance, mais c'est quand même toujours par un souci de vulgariser et peut-être aussi de faire prendre conscience. Également, on va dire de planter des fleurs pour les abeilles. Même qu'on parlait, ça c'est un sujet qui est intéressant, de garder notre poisson rouge dans notre bocal parce qu'il paraît qu'il y a des personnes qui vont jeter leur poisson rouge dans les rivières quand ils n'en veulent plus, quand ils ne veulent plus en prendre soin. Il paraît-il que ça va un petit peu débalancer la chaîne alimentaire, l'écosystème, etc. Donc, c'est vraiment une belle collection à découvrir chez Pomargo si vous ne la connaissez pas. Je poursuis avec les Savêtus. C'est beaucoup de collections que je vais vous présenter aujourd'hui. Les Savêtus aux éditions Michel Quintin, Savêtus, les castors. C'est le dernier paru de Bergeron, Quintin et Sampard. Donc, c'est un trio d'auteurs-illustrateurs. Donc, moi, je ne les connaissais pas encore, les Savêtus, et je le regrette amèrement parce que c'est vraiment... Bon, je vous dirais, là, pour l'âge cible, probablement, là, deuxième cycle du primaire, fin premier cycle, quand le lecteur, quand l'enfant sait lire. On peut également faire la lecture à notre petit curieux ou à notre petite curieuse avant cet âge-là. Donc, c'est vraiment une série d'illustrations de style bande dessinée. Donc, on a toujours la formule répétitive qui revient à chacune des pages ou presque. Savais-tu que... Alors, là, on va te parler du castor. On va y aller avec des faits intéressants qui, finalement, vont piquer la curiosité des enfants. On va vous dire, par exemple, « Savais-tu que le castor est exclusivement végétarien? Il se nourrit des feuilles, des bourgeons et de l'écorce de plusieurs essences d'arbres qui poussent près de l'eau ainsi que de plantes aquatiques. » Puis là, on a une belle illustration, hyper drôle, où on a une maman qui amène une bûche de Noël. Donc, la bûche de Noël, c'est finalement une vraie bûche. Et les enfants qui disent « Wow, une bûche de Noël! » Les enfants castors sont habillés. C'est extrêmement rigolo. Ça frappe l'imagination. Donc, on est vraiment dans un humour, bon, des fois un peu préadolescent, mais pas toujours, qui va vraiment, vraiment, vraiment intéresser nos enfants. Donc, on a, oui, une valeur et une saveur scientifique dans ce documentaire-là. Parce qu'évidemment, c'est un documentaire. Mais on amène le sujet avec brio pour intéresser les enfants avec les illustrations qui prennent beaucoup de place et également les bulles de dialogue avec les gags, avec beaucoup d'humour. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre « Savais-tu » que j'ai reçu récemment aux éditions Michel Quintin, « Savais-tu spécial policier », toujours de Bergeron, Quintin et sans part. Alors, celui-là, je vous dirais, c'est peut-être plus pour le troisième cycle du primaire par rapport au sujet qui, finalement, qui est amené, on dit spécial policier. Parce que là, on ne met pas l'emphase sur une créature ou un animal en particulier, mais bien sur plusieurs animaux. Et le thème, dans le fond, ce qui va relier tous ces petits faits scientifiques-là sur les animaux et sur leur vie, la biologie et tout, là, bien, c'est le thème, finalement, policier. C'est-à-dire que là, on va nous présenter ça comme des fois si l'animal était coupable, s'il était en prison, s'il a été coupable d'une certaine infraction. Donc, tu sais, des fois, l'animal, le caméléon, c'est comme un voleur qui se camoufle, hein? Justement, le caméléon a la capacité de se camoufler. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est un spécial policier. Donc, c'est quand même un thème qui est accrocheur pour les enfants. Des fois, il va y avoir des petits cadavres d'animaux que d'autres policiers animaux vont analyser. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Parce que là, regardez, on a dit, savais-tu qu'avec son 1m30 et ses 40 kilos, le manchot empereur est la plus grande espèce de manchot? On peut dire qu'il est à peu près la taille d'un enfant de 9 ans. Puis là, il y a une série de suspects avec des manchots puis un petit gars de 9 ans. Puis la madame, elle va dire, c'est lui, c'est le numéro 4, hein? C'est l'enfant de 9 ans qui est le coupable. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est le thème policier qui est exploité puis qui est là, je pense vraiment, pour accrocher le lecteur. Donc, je trouve que c'est super intéressant comme approche. Je vais maintenant avec un autre petit documentaire tout carton. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par celui-là parce qu'il s'adresse aux tout-petits, aux plus jeunes, 2 ans en mon temps, 2-3 ans, là. Mon imagier futé de dinosaure. C'est un collage de Motomitsu Mayara. J'espère que je le prononce comme il faut. Et c'est aux éditions Baliverne. C'est la première fois que je recevais un livre de cette maison d'édition-là. Donc, j'étais extrêmement séduite parce que c'est un collage. C'est dit sur la page couverture. Donc, les dinosaures sont faits à l'aide de petites pièces de papier toutes collées. Mais on voit que le papier a été découpé dans des magazines. Ce qui fait en sorte que le personnage est comme en mosaïque du dinosaure, chaque espèce de dinosaure. Et on a des lettres aussi. Donc, si vous voulez faire un éveil à la lecture, à l'écriture, et que votre enfant est à l'étape où il s'intéresse aux lettres et aux chiffres, je pense que ça pourrait être une belle façon de lui dire est-ce que tu es capable de trouver dans le tricératope, il y a un T qui est caché. Puis le T, c'est la pupille de son oeil. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire avec mon plus jeune. Alors, on a quelques informations. Par exemple, qu'il est herbivore, qu'il peut être la proie du tyrannosaure, sa longueur, sa taille, son poids, mais c'est tout. Alors, ça, c'est vraiment un petit documentaire de style, oui, imagier également, que l'on peut exploiter de plein de façons. On peut justement faire un chercher trop avec les lettres. On peut peut-être faire des devinettes. Une fois que l'enfant connaît bien son livre, il connaît bien ses espèces de dinosaures, ou qu'il les maîtrise un petit peu plus. Quand c'est une passion, on peut peut-être juste lire la description et lui demander quel est le nom du dinosaure à ce moment-là. Alors, un autre beau titre ajouté à votre liste de documentaires. Je poursuis avec J'aime ma ville de France des Marais, Richard Adam et Yves Dumont aux éditions de Lisatis. C'est de Fran... Oui, je vous ai nommé les auteurs. Les éditions de Lisatis, moi, je trouve toujours que l'aspect visuel, les illustrations sont très attrayantes et également colorées. Donc, si vous avez un enfant qui est sensible aux couleurs vives, qui aime avoir un univers coloré, les éditions de Lisatis ne vont jamais vous décevoir. Alors, on est en présence d'un documentaire extrêmement complet. Je vous dirais, fin deuxième cycle, début troisième cycle du primaire, un 7-8 ans, bien compté, peut-être même 9 ans. Alors, on vous dit, depuis quand les villes existent-elles? Où se sont-elles développées? La population? Combien de personnes habitent dans les villes? Il existe toutes sortes de villes. Une mégalopole? Une mégapole? Qu'est-ce qu'une capitale par rapport à une métropole? Alors, vraiment, c'est extrêmement intéressant parce que je le sais que nos petits curieux et nos petites curieuses vont nous demander comment notre ville s'est formée. Pourquoi on dit que c'est une ville et que c'est un village? Alors, il y a des nuances à faire importantes. On va même parler des services dans la ville, comme l'eau, l'énergie dans la ville, comment communiquer dans la ville, écologie, environnement et développement durable. On va parler de l'architecture. Quoi d'autre? Bon, où se sont développées les villes? Depuis quand les villes existent-elles? Donc là, je suis en train de vous lire le sommaire. Et évidemment, on est en présence d'un livre carré qui est très beau, un grand format. Et on a vraiment un texte, oui, qui est très présent, qui est assez... des informations assez détaillées. Mais aussi, on a une omniprésence des illustrations. Surtout lorsqu'il est question d'architecture, je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir des illustrations qui nous parlent. Puis là, on va vous parler de la mairie, des conseillers de la fonction publique. Donc, on peut vraiment l'exploiter de toutes sortes de façons. Lui également. J'ai un autre beau documentaire, là, qui, bon, qui m'a fait penser un petit peu à C'est ma ville. Ça s'appelle Écrire, quelle histoire? De Loïc Le Gall et de Karine Mainsan. C'est aux éditions Kilowatt. Encore une autre belle maison d'édition que je viens de découvrir. Encore une fois, un beau grand format avec des illustrations très détaillées, beaucoup de petits personnages intéressants. Donc là, l'écriture, c'est vraiment une question qui revient souvent chez nos enfants. D'où vient l'écriture? Comment on a décidé que tel mot, ça s'écrivait comme ça? Pourquoi on a ce type d'alphabet-là? Parce que là, l'enfant va découvrir qu'il n'y a pas qu'un type d'alphabet ou qu'une forme des symboles qu'on utilise partout à travers le monde pour écrire ne sont pas les mêmes. Alors, on va vraiment faire une immersion dans cette histoire-là de l'écriture. Alors, on a toutes sortes de signes qui, finalement, vont apparaître sur les pages. Et on va commencer par, par exemple, au Pays des Roseaux, en la Mésopotamie, mais même jusqu'à la préhistoire. Parce qu'on dit que l'écriture, on a toujours appris ça dans nos cours d'histoire, que l'écriture commence en Égypte ou en Asie. Mais ici, on nous dit que c'est durant la préhistoire avec les signes et les symboles. Donc, qu'est-ce qu'une écriture? Qu'est-ce que l'écriture? C'est lorsqu'on utilise des symboles qui veulent dire autre chose. Alors, des dessins aussi, ça parle, ça communique quelque chose. Alors, c'est extrêmement bien fait. Puis, on a choisi, là, je trouve, les informations pertinentes pour ne pas inonder notre jeune de trop de faits, de trop de... Parce que, bon, l'écriture, c'est très vaste. Si on veut parler des hiérogryphes égyptiens, on peut vous en parler très longtemps. Alors, on a vraiment sélectionné des informations que je trouve pertinentes, qui accrochent le lecteur, mais on n'a pas trop non plus inondé le lecteur de détails qui va peut-être décourager la lecture. Puis, tu sais, un documentaire, c'est un livre qu'on lit à notre rythme. On peut en lire un petit peu tous les jours, un petit peu chaque soir. On peut laisser dormir le livre un petit moment puis y revenir quand ça nous tente parce que c'est segmenté, c'est par petits... Bien, par notion, par, je dirais, par chapitre. Mais ici, regarde, si on veut s'intéresser aux Égyptiens, bien, on y va avec les Égyptiens, la Chine, ensuite, avec les biogrammes chinois. Puis, bon, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est qu'on nous donne quelques petits symboles avec ce que ça veut dire. Donc, si nos enfants, ça leur tente, là, d'essayer de les reproduire, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour quel âge, hein, je ne l'ai pas mentionné, on parlait aussi des gothiques. Bon, je vous dirais troisième cycle du primaire, fin deuxième cycle. Alors, voilà, c'est vraiment très, très complet. Et puis, on nous parle aussi de comment l'écriture a évolué. Et j'aime beaucoup la dernière partie où on nous dit « Demain s'écrira sans main ». Alors, on parle des émoticônes, des signes, oui, des émojis, finalement, de toute la communication que l'on peut faire à l'aide de notre téléphone intelligent. Et donc, on écrirait sans main, c'est-à-dire, probablement, à l'aide des touches de notre... C'est une réflexion à faire, hein, à l'aide des touches de notre téléphone. Voilà. J'en ai un autre. J'en ai plusieurs, hein. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de beaux documentaires. J'en ai un petit dernier, un grand dernier. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous allez pouvoir le voir, là. Il s'agit de « Nature, devine, cherche et trouve » aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est de Manon Bucciarelli. C'est d'une splendeur, ce documentaire-là, parce que il est... Ça le dit, « Le devine, cherche et trouve », il se présente sous la forme d'une série de devinettes de « Cherche et trouve ». Ce sont des pages remplies d'animaux, de verdure, de fleurs, hein. C'est un univers floral, un peu comme une fresque, je vous dirais. Puis il y a tout un travail, aussi, qui a été fait au niveau de la calligraphie, du graphisme. Des fois, on a, comme, séparé, les habitats. On y va par « habitat », la jungle, la savane. Donc, on écrit « sav », « s-a-v », en dessous, « a-n-e » et le « s », ce qui fait en sorte que tout est dessin, tout est illustration. Même le texte est une image à explorer. On y plonge, on délecte chaque page. Des fois, il y a un effet de symétrie. Alors, on a une série d'animaux, je vous dirais, par écosystème. Ils utilisent un autre terme que j'oublie, là. Par « habitat », je vous dirais, par « habitat », donc, dans la savane. Par exemple, dans le « facochère », le « springbok », l'aloe vera, le tisserain, la migale, le marabout, le baobab. Donc, on a aussi des végétaux, ce qui fait en sorte que là, on va mettre l'accent sur la cohabitation, la symbiose entre les végétaux et les animaux et on va étudier ça comme un système. Donc, on peut y aller avec une série de devinettes avec nos élèves ou nos enfants parce que c'est vraiment... On va essayer de trouver dans la page, finalement, l'animal ou l'espèce végétale qui est décrite pour chaque petit paragraphe. Et là, l'enfant va pouvoir essayer de le pointer. Bon, est-ce que c'est un mammifère? Est-ce que c'est un végétal? Baobab, c'est un mot qui est agréable à prononcer. D'après toi, est-ce que c'est un arbre, une fleur, une plante, un animal? Donc, les enfants, au début, vont avoir toutes sortes d'hypothèses. Alors, moi, je dirais, là, autour de 7-8 ans, c'est bon, hein, c'est vraiment magnifique. Vous avez la plage comme écosystème, les lagons, les océans. Donc, tu sais, même pour l'univers marin, c'est assez varié. Les abysses, hein, on y va dans le détail, la banquise, c'est magnifique, merveilleux. On ouvre le livre et c'est une décoration en soi. Alors, c'était ma dernière suggestion. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Je vous mets également dans la description du podcast tous les titres présentés. Même chose sur YouTube avec le numéro d'ISBN, un lien également pour vous le procurer s'il vous intéresse. Alors, voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que je vous ai donné le goût d'amener des documentaires dans votre bibliothèque familiale ou de classe parce que des fois, on oublie le documentaire mais il est extrêmement apprécié des jeunes lecteurs.